Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode d'Osiris New Dawn. Alors, j'ai fait quelques aménagements en fait, j'ai refabriqué un coffre ici, d'ailleurs je crois pas l'avoir, voilà, mis en public pour que tout le monde puisse y avoir accès, pardon, pour que le coffre là-bas ne soit plus utile en fait, sauf pour Nono qui pourra comme ça aller genre farmer un peu partout, tout autour, et puis nous faire de bons... nous faire de bons stacks, voilà. Voilà, donc dans cet épisode je voulais continuer à améliorer un petit peu notre base, histoire d'avoir une deuxième base viable. Donc le labo lui était construit, on avait fait un baraquement séparé, voilà, de l'habitat et de la serre. J'aurais bien voulu séparer la serre, malheureusement je n'ai pas pu, il est possible que ça ait été dû au fait que j'avais commencé à construire un couloir à cet endroit là, et c'est fort probable que ça ait empêché le fait de pouvoir poser le biodôme à part, en séparé. Donc bon, c'est pas gênant, on en a un attaché, au pire on en refera un détaché un peu plus tard. Voilà. Et donc, dans ce baraquement, donc, on va continuer à l'améliorer un peu, voilà, parce que pour l'instant c'est vraiment très dépouillé, hein. Il y a, voilà, un lit et c'est tout, voilà, quoi, les copains ils dorment par terre. Donc du coup, on va, je pense, tout de suite fabriquer un deuxième lit, voilà, histoire d'être à l'aise et pouvoir recevoir les copains qui seraient de passage. Donc on va plutôt le mettre comme ça, ah, je peux pas, d'accord, la tête elle se met que dans un sens, on peut pas le, on peut pas le faire roter, il y a pas de rotation possible. Donc du coup, on pose le plumard, et voilà. Voilà, donc comme ça, on a deux lits, c'est déjà ça de pris, ça sera pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir construire ensuite dans la chambre ? Alors, donc comme c'est un barraquement, c'est plutôt l'endroit de détente, donc on va fabriquer, eh bien, ceci, voilà, pour pouvoir se détendre. Entre deux sorties sur la planète où on se meule tout ce qu'on peut se meuler. Voilà, voilà, au passage, ça nous permettra de récupérer, je crois que c'est de la stamina que ça donne. Alors attendez, on va revérifier, mais il me semble. Voilà, on l'active, et exactement, plus 50% de stamina. Donc c'est, voilà, c'est très très intéressant et très utile à avoir. Donc voilà, donc on a commencé à installer ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, ça prend forme, ça prend forme. Petit à petit, ça prend forme, une deuxième base, donc, un peu différente de la première, ce qui est logique, et puis c'est plus sympa. Ça change un petit peu. Donc on va vouloir aussi fabriquer une shower. Ça me semble pas mal. Voilà, en plus, c'est aussi fait pour la détente. Donc du coup, on va fabriquer ça tout de suite. Et voilà. Donc comme ça, on a une shower. Donc ça vous rend 10 de santé, ça nettoie la soute, et ça vous donne 25% d'agilité pendant 8 minutes. Voilà. Donc du coup, on va avoir un boost de 25%, plus les 50% de stamina qu'on avait récupéré avec le... Donc vous voyez, ça peut vraiment s'avérer utile, sur le long terme. Puis bon, en plus, ça nettoie votre combi, comme ça, vous avez une combi toute propre, toute belle et tout. Et c'est nickel. Voilà. Alors, dans le barraquement, donc on a fabriqué la douche, on a fabriqué des lits, on pourrait fabriquer un computer desk. Mais j'ai pas trop envie de le fabriquer là, en fait. Donc du coup, je pense que pour cette petite pièce-là, on est pas mal. On est pas mal. Je suis en train de réfléchir, mais non, on me semble bien là. On me semble bien là. Du coup, on va laisser un emplacement de libre, au cas où on sait jamais, quelque chose émerge. Mais je crois qu'on a fabriqué tout ce qu'on pouvait faire dans le barraquement. Donc ça c'est Habitat, ça forcément c'est dans le biodôme, ça c'est dans l'habitat. Ça c'est dans l'habitat. Ça, barraquement. Ça c'est pour l'habitat. Habitat. Ah oui, on peut même pas fabriquer un storage dans le... D'accord. Crates c'est pareil, uniquement l'habitat. La cuisine, ce sera uniquement l'habitat. Ok, donc tout le reste se fabrique dans l'habitat. Donc du coup, on va laisser... Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant ça aussi. Je l'avais mis si loin la forge. Ok, bon c'est pas grave. Ok, donc du coup... Du coup, maintenant on va passer à l'amélioration du Hab. Bah oui, forcément, puisque... Voilà. Oh, c'est quand même joli comme vu. J'ai une bonne idée de mettre une vitre ici. C'est vrai que j'aurais préféré que le biodôme en fait soit... Mais c'est pas grave, on en fabriquera un autre. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On arrangera ça. Donc ici, on avait la table de chimie et le Water Reclaimer pour pouvoir se réhydrater. Donc les choses utiles, en priorité. Les choses qui ont un véritable intérêt. Donc déjà, le Computer Desk. Voilà, donc pourquoi le Computer Desk ? Alors, est-ce qu'on peut pas le mettre ? Non. Décidément, là où on met une fenêtre, on ne peut plus rien mettre. Donc le Computer Desk, je le verrais bien, oula, oula, près de la fenêtre. Voilà. Et d'ailleurs, ici, ça me semble pas mal en fait. Voilà, donc ici, on va construire le Computer Desk qu'on aurait pu fabriquer dans le barraquement. Mais du coup, le barraquement, étant donné qu'il est séparé de l'habitat, j'aime autant que ce soit vraiment le lieu où, voilà, on se détend, on prend la douche, on dort. Voilà. Voilà, ici, ça va vraiment plus être là où on fabrique des choses, où on se nourrit, et ce genre de choses. Donc du coup, pour stocker de la nourriture, forcément, il va nous falloir des placards. Donc, on sait que les storage, il faut pas les coller les uns aux autres, mais on va au moins en mettre un ici. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça nous fait un storage. Juste à côté, en fait, ici et ici, je mettrai les trucs qui sont pas utiles. Par contre, du coup, ici, on va mettre un petit storage. Voilà. Voilà. Comme ça, dans le petit, on met tout ce qui n'est pas cuisiné, tout ce qui va être pour cuisiner. Et une fois cuisiné, on mettra ça ici, avec les berries qu'on aura pu récolter là-bas. Voilà. Moi, ça me semble une bonne idée. Voilà. Et du coup, en fait, je pense qu'on va faire la cuisine ici. Donc, la cuisine. Donc, ça demande tout ça, ça demande beaucoup de camé. Vous imaginez bien que... De toute façon, vous avez vu les chiffres s'afficher. C'est pas... Ok. Donc, on va fabriquer the kitchen. Voilà. Donc, comme ça, on fabrique. Enfin, on récupère. On fabrique. Et on stocke. Voilà. Ici, on verra ce qu'on mettra. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence pour le moment. Donc, ensuite. Ensuite, on a le climat contrôleur et l'oxygénateur qui, pour l'instant, ne servent à rien. Donc, les fabriquer seraient partiellement inutiles. Mais, 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 on a tout fabriqué. Du coup, si on a tout fabriqué, on peut se permettre de les faire. Donc, par contre, on va manquer de titane. Ouais, on va vraiment manquer de titane. Pour le coup. Donc, on va aller récupérer un peu de titane. Ouh, il fait nuit. On va se geler. Préparez la petite laine, les gars. On est parti. Hop. Voilà. Donc, on avait dit qu'il nous fallait un peu de titane. Donc, du titane. Du titane. On va prendre ça. On va prendre ça. Alors, on m'a conseillé dans les commentaires d'utiliser la touche sorte. Et c'est vrai que, bon, ça vous permet de classer et de stacker. Mais c'est vrai que moi, j'ai un classement assez particulier. Donc, du coup, c'est pas toujours utile. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne touche pour tout stacker et puis que tout se mette ensemble, en fait. Voilà. Donc. Donc, du coup, on va fabriquer nos deux trucs. Donc, on va les mettre sur ces murs-là. Je pense. Je pense que ça sera bien. Genre, par exemple, un petit climat contrôleur ici, à l'entrée. Voilà. Tac. Voilà qui est fabriqué. Donc, comme ça, on a un contrôleur de climat qui va faire en sorte que la température reste la même et tout ça et tout ça. Et l'oxygénateur, en fait, qui sert, lui, à oxygéner les lieux. C'est pour ça que, quelque part, c'est un peu un non-sens. Parce qu'on ne peut pas le fabriquer, par exemple, l'oxygénateur dans le barraquement si on a séparé le barraquement. Donc, du coup, comment le barraquement est oxygéné ? Il s'oxygène tout seul par magie ? Non ? Enfin, moi, je pose la question maintenant si vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, ça me... Voilà. Ça me fait bizarre, quoi. Ça me semble bizarre. Et voilà. Et donc, là, en fait, on a tout fabriqué. On a fabriqué tout ce qui est... tout ce qui est utile et tout ce qui est inutile. Puisque, du coup, pour le coup, le climat de contrôleur et l'oxygénateur sont inutiles. Ils servent à rien. Ils font juste joli, en fait. Voilà. Donc, on a désormais une base quasi complète. Est-ce qu'on pourrait rajouter des Smart Beans, par exemple ? Par exemple. On aurait ce qu'il faut pour ajouter au moins un Smart Beans. Bon. Pour l'instant, ça ne s'avère pas utile. On a ce qu'il faut à manger. On a ce qu'il faut à boire. On est... On est plutôt bien équipé, je trouve. Puisque... On a de l'eau, on a de la nourriture. Donc, alors, attendez. On va... On va vider l'inventaire. On va tout stocker. Voilà. Tout ça, ça se stock. Tout ça, ça se stock. Voilà. On va refaire un petit coup de sortie histoire que tout se restaque ensemble. Voilà. On va faire pareil ici. Donc, on va acheter ça. On va acheter ça. On va acheter ça. Enfin, on ne le jette pas. On le dépose dans le coffre. Voilà. On ne jette pas du matos. Après, ce que ça nous a coûté pour le faire. Voilà. Et un petit sort, à la limite, je vais déposer ces balles-là. Je vais juste garder les D24 sur moi. Et donc, du coup... Ouais, si, on pourrait fabriquer des Smart Beans, en fait. On pourrait... Ah ouais, mais par contre, on va manquer de seuil. Du coup, on manquerait de seuil. Bon, c'est pas grave. Donc, ça, ça, ça va être stocké à l'intérieur. Ça aussi, ça aussi, et ça aussi. Voilà. Et ça aussi, d'ailleurs. Voilà. Du coup, vous voyez, un petit coup de sorte. Et hop, tout se reclasse. Hop. Donc, du coup, on a vu tout ce qu'on avait à voir. On a récupéré ce qu'on va déposer à l'intérieur. Voilà. Puisque, du coup, on pourra cuisiner avec avec la kitchen et plus avec la forge. Puisque la forge vous permet de cuire de la viande, mais elle ne vous permet pas de faire des recettes évoluées. Même si, pour l'instant, c'est malheureusement pas encore implémenté. Voilà. Donc, on avait dit tout ce qui n'est pas cuit ici et tout le reste ici. Voilà. Comme ça. Tout est organisé. Tout est classé. Et on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Voilà. Et donc, là, on a enfin une deuxième base complète sur Asiel où on pourra se poser. Où on pourra venir s'installer, faire des choses. Vous voyez, par exemple, ici. Ah ouais, non. Mais ça, ça va donner directement sur le dos. Quoi qu'on pourrait peut-être refaire un deuxième biodome, là. Bref, je ne sais pas. Après, comme tout n'est pas non plus implémenté, puisqu'apparemment, il y a des couloirs en T qui vont apparaître, des couloirs en X. C'est dans... C'est dans structure. En fait, vous voyez, les hallways, il va y en avoir de plusieurs. Donc, je pense en T, probablement en X. Peut-être en Y. Ce qui pourrait être aussi assez sympa, par exemple, pour faire une aile avec des barraquements et puis une aile avec des biodomes. Ça pourrait être sympa. ça pourrait être sympa. Ce que moi, je leur conseillerais aussi aux devs, ça serait de pouvoir coupler deux habitats, au moins par un couloir, mais coupler au moins deux habitats, parce que ça permettrait aussi d'avoir des bases un peu plus spacieuses et de pouvoir faire plus de choses. et je pense que ça serait assez agréable et que ça serait ça serait assez bien vu par les joueurs. Voilà. Parce que là, c'est vrai que du coup, maintenant, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On est cosy, quand même. On va le dire. On est bien installé. Par contre, j'ai perdu mon nono. Et ça, c'est ennuyeux. Alors, on m'a demandé aussi dans les commentaires comment on utilise la carte pour changer les positions. Alors, tout simplement, vous prenez ce truc-là, comment ça s'appelle ? Le locator. Et en fait, c'est le bouton gauche de la souris. Voilà. Tout simplement. Avec le bouton gauche de la souris, vous changez les différentes beacons que vous avez installés. Donc, ça vous indique vos véhicules. Waouh ! Pardon. Soleil en pleine tronche là. Ouh ! Pas agréable. Donc, ça vous indique vos véhicules. Vous voyez, les space chips, les GAV. Voilà. La spawn position, c'est-à-dire là où vous êtes apparus sur la carte. Et donc, le Osiris qui doit s'être perdu quelque part par là en bas. Voilà. C'est un nain. C'est un nain. Il est là en bas. Regardez. Il est coincé là. Voilà. C'est un neneu. C'est un neneu. On appelle ça un neneu. C'est, vous savez, un peu comme l'idieu du village. Vous voyez, le gars que tout le monde aime bien, mais avec qui personne ne veut traîner, quoi. Moi, je suis méchant avec Nono. Pauvre Nono, ce que je lui mets, quand même. Il a même pris des coups de marteau et tout, ce pauvre Nono. Je vous dis, un jour, il va se rebeller et je vais être mal. Je vais être mal. Je n'ai pas intérêt à lui fabriquer des copains parce que sinon, sinon, je suis sûr que je vais avoir une révolution sur les pattes. voilà, petit clin d'œil à Borderland 2 pour ceux qui reconnaîtront. la référence. Ok, s'il te plaît. Nono, tu pourrais... Non, tu n'y arrives pas, décidément. décidément, tu ne veux pas. Il ne va jamais vouloir monter ça. Il va bien falloir, pourtant. Allez, Nono, là. Ah, dis donc, il a réussi. Ok, allez, Nono, on se dépêche un peu. on compte sur toi, là. On compte sur toi. Allez. Nono, si tu es champion, appuie. Pardon. Ok, Nono, tu nous l'es... gentiment, mais très sûrement. Voilà, ok. Bon, du coup, on va le faire bosser un peu, ça ne l'occupera. Voilà, il y a plein de trucs à récolter par là. Voilà, donc tu vas... Voilà, occupe-toi. Non, non, ne regarde pas. Je t'ai donné un ordre, t'obéis. Voilà, c'est tout. c'est comme ça, c'est comme ça, quand on est un esclave robot, on n'a pas le choix. Voilà. Ok, donc bon, comme vous voyez, pas mal de space chips, comme on est 3, 4 sur l'univers. du coup, on a ces bestioles-là aussi, près de la base, donc pour faire de la bouffe, c'est juste pratique, quoi. Voilà, on les bute, et puis... Et puis là, avec les balles spéciales, forcément, on leur met des pures critiques, quoi. On leur met des pures critiques, quoi. On les tue, quoi. D'accord, du plutonium et du tribark. Ok, super. Faut pas manger n'importe quoi, c'est dangereux pour la santé. Du plutonium, tu manges, mais c'est dangereux, t'es fou. Non, toi, tu meurs, voilà. Voilà, encore du tribark, de l'or, non, mais ça mange vraiment. n'importe quoi, c'est bestiole. Moi, je vous le dis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me donne, lui ? Du plutonium, aussi. Vous voyez ? Ça fait sens. Ça fait sens. Les bestioles se nourrissent de plutonium. Faut dire qu'elles mangent ce qu'elles peuvent, quoi. Sur une planète aussi désertique, faut bien que ça mange quelque chose. Désolé. C'est plus fort que moi, là. Ça me fait rigoler. Hop. Le tribark, on va le poser ici, on va aller rentrer les cœurs, et on va se dire au revoir pour cet épisode, je pense, parce qu'on doit être bon, là, au niveau de la durée. Aïe. Aïe. Oh là là. Eh bien. Heureusement que c'est plus aussi ciblé qu'avant, mais ça tombe quand même vachement souvent sur cette planète. Ça tombe quand même vachement souvent sur cette planète. Maudite planète. Voilà. Donc, je pense qu'on va se dire au revoir là. On va aller se mettre dans le biodôme, voilà, parce que c'est agréable. C'est pareil, si dans le biodôme, on pouvait mettre autre chose que dessert. Je ne sais pas, comme par exemple, on pourrait mettre trois bines comme ça, et puis, vous voyez, un petit canapé, histoire de pouvoir être à l'aise, tranquille, dans un endroit spacieux. Ça pourrait être sympathique, ça pourrait être sympathique avec, je ne sais pas moi, une télé 3D, et puis, un lecteur Blu-ray 3D, un home cinéma, enfin, vous voyez quoi, le truc bien installé, quoi. Je veux dire, je veux dire, ça pourrait faire une sorte de véranda, quoi. Petit salon véranda. Parce que bon, on a quand même une jolie vue, c'est quand même, je n'ai pas choisi le plus moche des endroits. Donc, ouais, non, ça pourrait être sympa pour installer d'autres choses, quoi. Plutôt que juste les, vous savez, les spationaux qui sont dans l'espace et puis qui font que bosser, 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 bosser. T'as fait quoi dans l'espace ? Pas j'ai bossé. Ah, c'est bien, ouais, ouais, j'ai bossé surtout. Voilà. Donc, sur ce, bon, je vous laisse. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à me dire si vous voulez que je fabrique des choses en particulier sur Asiel. N'hésitez pas tant que le let's play dure encore parce que là, je commence à, je pense vraiment à avoir fait le tour. On va en parler dans le courant de la semaine mais là, ça commence à devenir vachement limité. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures sur Osiris New Dawn. Allez, gros bisous à tous !